L'économie nigériane a rebondi après la récession induite par la Covid-19 puisqu'elle a enregistré une reprise de 3,6% en 2021 et s'attend à une croissance de 3,2% cette année. Malgré cette reprise, la Banque mondiale affirme que les perspectives économiques de cette nation d'Afrique de l'Ouest sont fragiles et que l'intérêt pour les investissements est en baisse. L'inflation, l'insécurité et le conflit russo-ukrainien comptent parmi les principaux moteurs de cette incertitude. Une fois la transition politique effective et qu'en même temps on fait face aux défis de l'inflation et qu'on observe également ce que fait l'autorité monétaire centrale pour contrôler l'inflation, on sait que l'économie est imprévisible. Le problème se situe au niveau des revenus. Nous n'enregistrons que 8%. Les revenus du gouvernement par rapport au PIB ne sont que de 8% environ. Ils devraient être de 15% voire plus. La moyenne devrait être de 18%. Pour le moment, les revenus couvrent plus ou moins le coût du service de la dette. Alors que s'aggrave l'impact du conflit en Europe de l'Est et que baissent les investissements, la Banque centrale du Nigeria a relevé le taux d'intérêt à un niveau record de 15,5% pour maîtriser l'inflation qui a atteint son plus haut niveau en 17 ans. Les experts estiment cependant que cette approche décourage les investisseurs nationaux. En effet, la dépréciation de la monnaie nigériane, le NERA, continue de décourager les investisseurs étrangers. L'augmentation du taux de politique monétaire et l'augmentation du ratio de liquidité par la Banque centrale ne vont pas aider à emprunter. Car lorsque l'emprunt est élevé, le coût de production sera certainement élevé et en fin de compte, les prix seront élevés, tout comme l'inflation. L'inflation élevée dans nos pays, 20,6% au Nigeria, signifie qu'on ne peut pas obtenir suffisamment de revenus d'intérêt pour compenser le taux d'inflation élevé et ensuite l'incertitude causée par la guerre partout, alors on revient au dollar. Le rapport de la Banque, basé à Washington, indique également que le bien-être au Nigeria se détériore. Les observateurs économiques disent que le choc économique actuel n'est pas propre au Nigeria seul. Il presse toutefois le gouvernement d'intensifier les efforts de diversification, de construire des infrastructures, d'améliorer la capacité de production locale afin de réduire les importations, favoriser des politiques qui donneraient à l'économie l'impulsion dont elle a tant besoin.